bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale car cette fois je vais vous parler d'une nouvelle offre qui est sorti chez votre marchand de journaux avec des petites voitures comment dire de collection voilà à l'échelle 1,43ème alors le premier modèle est à 2,99€ voilà donc avec la ford mustang shelby gt 500 de 1967 alors pourquoi je l'ai prise bon en général je ne suis pas attiré par par les voitures ou par les voitures en miniature mais sauf que celle là déjà été très peu cher mais c'est aussi la voiture qui est centrale dans le film 60 secondes chrono effectivement dans 60 secondes chrono il doit voler un certain nombre de voitures nicolas cage pour pouvoir sauver son frère et comment dire il a une dernière qu'il appelle eleanor une voiture qui l'essaie de voler et à chaque fois qu'il a essayé d'en voler une à chaque fois ça s'est mal fini et donc c'est ce modèle là voilà shelby gt 500 de 1967 alors ça sort à peu près je sais pas réellement je l'ai acheté il y a peu de temps donc là on peut voir les prochains modèles donc là on peut voir que sur les prochains modèles il y aura la dodge charger de 72 la chevrolet camaro de 70 la chevrolet corvette stingray coupé c2 de 1963 ça va être les prochaines qui vont sortir et là après on a un visu de tout ce qui va sortir au niveau des collections voilà donc là vous avez oui comme on disait pontiac firebird playmouse dodge carter chevrolet el camino donc là nous avons le visu sur la figurine la prochaine sera la dodge chargeur que l'on voit ici présent pour huit euros et c'est une dodge chargeur de 1972 alors celle là je pense pas que je la prendrais celle d'autre chargeur elle fait beaucoup penser à celle de alors sherry fais moi peur je pense que ça doit être ce modèle là c'est dans sherry fais moi peur ou en fin de compte les frères duke ont un modèle et effectivement ils l'ont peint alors c'est ouais je crois que c'est celle là ça doit être celle de de comment dire de sherry fais moi peur parce que je pense pas que ce soit le modèle de starsky edge voilà donc après je pense que la collection sera augmenter à peu près vers les 10 11 euros je pense pour les autres figurines et on est sur le premier voilà donc nous allons ouvrir pour voir ce que ça donne nous allons regarder les fascicules ensemble donc profitez-en les premiers ne sont pas chers là je vois qu'on a une belle petite boîte qui va avec voilà pour à peine la somme de 2 euros 99 donc j'ai rien c'est donné ça sera toujours ça de prix après je sais que les autres j'attrangerai pas parce que ça m'intéresse pas donc avec cet achat nous avons comme d'habitude donc là nous avons un guide de collection collection les voitures les plus puissantes made in usa voilà donc c'est ça la collection là on a d'autres chargeurs ford mustang cheville gt 500 de 1963 celle là voilà nous on a celle de 67 là après une autre la chevrolet camaro z28 et là on a à peu près tous les modèles qui vont être amenés à sortir par la suite moi je vois aucun modèle qui m'intéresse peut-être que s'ils sortaient on va dire la voiture d'academy de la chevrolet corvette si je dis pas de bêtises voilà donc l'on a tous les modèles contact gto chevrolet camaro tout ça voilà et là ça doit être voilà pour seulement 90 centimes par plus de numéros je pense que celle là vous les aurez gratuits donc cadillac eldorado ford mustang gt 1965 et studs black black hook 71 voilà donc là ils disent effectivement souscribment cette off additionnelle de 90 centimes supplémentaires par numéro à partir du numéro 4 ok après on a le petit fascicule pour pouvoir s'abonner voilà donc là après à donc on a les envois qui se font aussi au fur et à mesure donc le numéro 2 et le numéro 3 sera celui là et après on peut recevoir les cadeaux est ce que qui sont juste ici donc on a la shelby cobra on a la numéro 8 gratuit la pontiac gto le judge la façade de diorama la ford mustang voilà et ça c'est des modèles que l'on a dans la collection ok donc c'est pas mal voilà si les gens apprécient ce genre de connexion ça peut être assez intéressant on a les enveloppes là vous avez encore un fascicule pour vous montrer la même chose donc c'est à dire les d'ailleurs série voilà l'appareil pour mustang cadets fusibles réservés au prélèvement automatique donc si vous faites le prélèvement automatique vous avez cette ford mustang convertible de 1964 à l'échelle 1 24e voilà et elle fait 19,2 cm voilà pas mal et donc là nous avons le petit fascicule sur la ford mustang shelby gt500 de 1967 voilà donc arrivée en 64 révolution idées qu'on faisait de la voiture sportive voilà ça c'est la shelby de 63 si je dis pas de bêtises nous on a celle de 67 voilà shelby gt500 très belle voiture mais à part ça très très belle voiture fiche technique donc là on a toutes les performances du véhicule moteur tout ça les chevaux voilà donc après on parle des anciennes shelby american graffiti fils de georges ducach à suite un regard d'un stagy pour les grandes voitures américaines voilà et voilà donc voilà le petit fascicule et donc nous allons voir ce que ça donne nous avons le carton là après nous enlevons du plastique après vous avez la belle petite voiture qui est pas mal franchement elle est pas mal elle est sous cloche comme ça donc c'est c'est bien fait c'est bien réalisé donc là après nous avons derrière nombre de chevaux vitesse consommation d'essence le prix la moto l'autorisation et tout donc là nous avons des scotch sur le dessous donc je pense que nous allons devoir ça prendra essayer de la regarder de plus près effectivement on voit si elle est bien réalisé la question c'est est ce que je vais laisser je pense que j'aurais bien laissé la boîte c'est parce que la boîte la trouve stylée puis ça lui surtout ça lui éviterait de prendre la poussière c'est ça pour toutes les laver c'est galère voilà et donc nous avons notre shelby 500 à l'échelle 1 43e que nous voyons de plus près alors est ce qu'elle peut s'enlever visiblement elle est collée sur le truc voilà donc bon bah c'est collé voilà là on a le fameux véhicule qui est quand même assez bien réalisé de la peinture est bien faite c'est assez minutieux comme travail bon c'est une petite voiture voilà c'est mignon tout plein voilà on voit bien à l'arrière les deux phares ouais sur quelque chose d'assez petit on est sur 5 6 cm de longueur parce que je parle du véhicule après avec le socle c'est peut-être 8 9 cm là vraiment elle est bien faite elle est propre après vous pouvez avouer que pour 3 euros on va pas demander le bon mais après à côté de ça ouais à côté de ça je vais fois 10 euros serait peut-être un peu cher après prix des petites voitures je les connais pas réellement l'on voit bien le petit logo gt500 on voit bien sur les pneus les petites marques c'est bien fait la pâture est bien franchement c'est une belle petite voiture et je vais la garder comme ça ça m'appellera le film 60 secondes chrono avec la fameuse shelby gt500 entre autres eleonor voilà donc vous pouvez l'avoir pour 3 euros chez votre marchand de journaux profitez-en de façon après c'est vu que c'est les premiers modèles vous allez en avoir plein après peut-être par la suite vous aurez du mal à trouver mais cela pour 3 euros si vous êtes fan du véhicule je la conseille ça reste très peu onéreux et voilà ça fait une petite décoration qui est assez intéressante plus on a le petit décor qui est juste derrière avec les bâtiments américains alors je peux pas vous dire la ville vu le design je sais pas new york san francisco aucune idée je pense que ça doit être les comment dire les bâtiments de la ville de conception de la voiture et voilà donc après c'est pas difficile je vais la placer juste au dessus de mes autres voitures donc j'en avais deux effectivement j'avais la voiture de mad max c'est à dire le comment dire je me rappelle plus son nom c'est celle là voilà donc cela après on est sur un ouais la taille ouais donc là on est sur une taille qui est deux fois moins à peu près l'autre c'est une échelle en 24e cela c'est un 43e donc immanquablement voilà cette échelle sur enfin cette voiture sera très bien ici à sa place voilà accompagné de la voiture de mad max et la fameuse de l'oréane de retour vers le futur voilà donc si on arrive à voir un petit visu d'un peu plus près là on n'a pas réellement une belle vue dont je vais devoir la descendre et la sortir je vais avoir une meilleure vue ici voilà donc une voiture on ne peut plus basique sinon là où elle est vraiment intéressante c'est par rapport à son prix est ce qu'elle peut représenter pour les gens qui l'apprennent voilà donc après peut-être que j'en descendrai pour la mettre à la place de ma collection de fèves voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre les pouces et je vous dis ciao